La photographie d'architecture est belle à regarder. Elle est également facile à aborder et ne nécessite pas nécessairement d'équipements coûteux. Vous voyez de l'architecture tous les jours, là où vous vivez, dans votre école ou sur votre lieu de travail, et surtout pendant vos trajets jusqu'à ces lieux. Mais prendre des photos de ce que la plupart des gens passent sans le remarquer et le transformer en art peut être un défi. Avoir une vision n'est pas toujours facile. Alors aujourd'hui, pour vous inspirer, on va voir 6 photographes d'architecture à suivre. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniaque.fr, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Alors Berenice Abbott. Berenice Abbott est devenue une photographe célèbre pour ses portraits dans les années 1920, mais elle a par la suite changé de sujet photographique. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez sans doute déjà vu certaines de ses oeuvres. Elle a réalisé d'étonnantes photographies en noir et blanc, très contrastées de New York pendant la Grande Dépression. Et notamment la photo Grande Central Station en 1941. Ensuite, Julius Schulman. La photographie de la Stahl House en 1960, réalisée par Julius Schulman, fait l'apologie du style de vie moderne californien. Il a joué un rôle clé dans la promotion du modernisme. Son travail a permis de suivre les changements architecturaux à travers Los Angeles pendant 70 ans. En présentant des bâtiments et des habitants, son travail a façonné la vision de la vie californienne. La maison de Stahl est apparue dans plus de livres, de publicités, de films que n'importe quelle autre de ses photos. En 2004, il a photographié l'étonnant projet de Frank Gehry pour le Disney Concert Hall. Notamment du coup connu pour sa photo House Case Studio 22. Ensuite, on a Lucien Hervé. Donc Lucien Hervé, il dépeint l'espace, la texture et la structure d'une manière inédite. Beaucoup le considèrent comme l'un des plus grands photographes d'architecture de notre époque. Son influence se retrouve dans toute la photographie d'architecture moderne. Et son histoire personnelle est aussi fascinante que ses photographies. Les allemands le capturent pendant la seconde guerre mondiale. Il s'est ensuite échappé et a obtenu une médaille d'honneur de la légion étrangère française. Ensuite, Illa et Bernd Becher. Illa et Bernd Becher ont passé 40 ans à documenter l'architecture industrielle. Ils ont présenté leur travail comme des typologies. Donc c'est des grilles composées de photographies de la même chose. Des châteaux d'eau, des hauts fourneaux et des usines figurent dans leurs travaux primés. Ils ont également fondé d'ailleurs l'école de photographie de Düsseldorf. Ensuite, Walker Evans. Walker Evans était un photojournaliste au début du XXe siècle. Son travail pour la Farm Security Administration qui décrit les effets de la Grande Dépression est son oeuvre la plus célèbre. L'objectif d'Evans était de prendre des photos qui soient littéraires, autoritaires et transcendantes. Objet de rétrospective dans le monde entier, Walker Evans est sans aucun doute l'un des plus grands photographes d'architecture américain. Son oeuvre est une encyclopédie visuelle de l'Amérique de l'époque de la Dépression. Et enfin, Robert Adams. Dans plus de 50 livres et expositions, le photographe américain Robert Adams a documenté le désespoir et l'espoir de l'Ouest américain. L'éducation qu'il a reçue à travers le pays a amené Adams à réfléchir à certains aspects de la géographie et de l'architecture de l'Ouest qui nécessitaient une exploration photographique. L'oeuvre d'Adams examine à la fois l'empreinte de l'homme sur la nature et la résistance de la nature à cette empreinte. Le tout dans le contexte des paysages et de l'architecture de l'Ouest. On arrive du coup à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous aidera dans vos prochaines photos. Je vous rappelle que sur mon site photomaniaque.fr, vous pouvez retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux. Sous-titrage Société Radio-Canada